Dans la bande annonce du bilan de l'amour et dans le pré 2018, soirée dont la première partie sera diffusée le 19 novembre, on pouvait voir Karine le marchand demander à Aude si elle attendait un enfant. Si la réponse n'était bien sûr pas divulguée dans la vidéo, Télestar l'a obtenue et elle est positive. Si est-il éleveuse de 36 ans elle-même qui a confirmé l'information, je suis enceinte de 7 mois, il devrait naître fin janvier. Si elle et Christopher ont pris rapidement la décision de faire un enfant ensemble, ils ne pensaient pas que leur désir serait si vite comblé. L'heureuse nouvelle a donc été annoncée à Luanne, la fille d'Aude âgée de 4 ans et issue d'une précédente histoire d'amour. Le couple lui a montré l'échographie et sa réaction a été très mignonne. Aude raconte, elle a d'abord cru que c'était un petit veau. Ensuite, elle a pensé à un poulet. Puis j'ai commencé à lui décrire ce qu'elle voyait, un front, un nez, des mains. Au fur et à mesure, je voyais ses yeux s'agrandir. Et si le couple préfère pour le moment garder le sexe du bébé secret, la petite fille a eu le privilège de pouvoir partager l'information avec les personnes de leur entourage. Christopher est donc aux anges. En quelques mois, il devient le père de deux enfants et à en croire sa chérie il sera très clairement un papagato avec leur enfant. Le pendule de la pétillante candidate avait donc raison puisqu'il avait prédit lors de leur voyage à Arcachon qu'il emménagerait ensemble avant la fin de l'année, cela a été fait en novembre, et qu'il aurait des enfants ensemble. Le pendule avait aussi vu qu'il n'y aurait pas de mariage pour le moment. Un prédiction confirmée par l'agricultrice, j'ai déjà été marié et j'ai été très déçu. Pour moi, le plus important si y est-il l'amour, le quotidien, fonder une famille. Et puis faire un enfant, si y est-il un engagement. Nous leur adressons toutes nos félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada